Bonjour à tous, je suis Souila Dadou, je suis médecin depuis que je suis arrivée au mois de juin. Je suis assistante aux urgences pédiatriques de 5 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de la bronchiolite, qui est un sujet qui est vraiment d'actualité en ce moment. Vous allez voir que les diapos sont un peu chargés, mais je passerai brièvement dessus. Je vous laisserai les lire tranquillement après. J'ai tendance, quand je suis stressée, à parler très vite, donc n'hésitez pas, si vous voyez que je parle trop vite, à me dire de ralentir un petit peu. On va commencer par une définition de la bronchiolite, puis on va parler un peu d'épidémiologie, de la bronchiolite, comment reconnaître une bronchiolite sévère, de la prise en charge, et puis on va conclure avec les take-home messages. C'est une infection virale épidémique saisonnière, théoriquement d'octobre à mai, depuis le Covid, on a plus de 16 ans, c'est tout le temps, on a le VRS tout le temps quasiment, avec bien sûr des pics épidémiques toujours, mais on en a vu en juillet, on en a vu en août aussi. Voilà, ça touche surtout le moins de 12 mois, ça touche 12% des nourrissons. Le virus le plus fréquent, c'est le VRS, le virus respiratoire syncytial, c'est une transmission interhumaine par la mauvaise hygiène des mains et en collectivité. Il est très, très contagieux, il se transmet par les gouttelettes et il y a aussi une transmission manuportée. Donc, le VRS peut survivre une trentaine de minutes sur la peau, à peu près une heure sur une blouse et ça peut aller jusqu'à 7 heures sur les surfaces, notamment sur les plaques radio. Les autres virus qui sont responsables de la bronchiolite, donc après le VRS, c'est le rhinovirus, le para-influenzé, le métapneumovirus, les coronavirus, on a aussi pas mal de bronchiolite à Covid en ce moment, les adénovirus, la grippe aussi et les enterovirus. Voilà, donc chaque année, il y a à peu près 500 000 enfants atteints de bronchiolite, donc 30% des nourrissons. Il y en a 50 000 d'entre eux qui consultent aux urgences et à peu près 20 000 qui sont hospitalisés, dont 10% de ces hospitalisations qui nécessitent un passage en réanimation. Donc, ça fait des 30% des nourrissons qui sont atteints, il y a 20% qui consultent en milieu hospitalier. Avant un an, il y a à peu près 69% des nourrissons qui ont déjà fait un VRS et qui sont infectés par le VRS, et donc à peu près 20% qui vont faire leur bronchiolite. Après deux ans, il y a 95% des nourrissons qui sont déjà infectés par le VRS. Voilà, et en plus des consultations en milieu hospitalier, il y a bien sûr beaucoup de consultations aussi en ville. Bon, ça c'est une petite coquille, du coup, qui devait être supprimée, mais qui n'a pas voulu partir. Ça, c'est la courbe des bronchiolites sur les années 2019-2020, 2021-2022 et là, 2022-2023. Vous verrez bien la courbe au même moment pendant le COVID avec les masques et les mesures de protection. Et vous voyez en rouge la courbe de 2022. On a déjà battu tous les records des années précédentes et bien sûr avec un pic qui est survenu plus tôt par rapport aux années précédentes et d'emblée très important. Donc, un peu de physiopathologie. Donc, il y a d'abord une invasion et une réplication virale. Ensuite, il y a une infiltration mononucléée et un oedème avec une hypersécrétion. Ce qui fait que l'infection est vraiment basse et il y a une obstruction des voies aériennes. Et d'un autre côté, il y a une disruption des cellules ciliées, ce qui fait que la clérance cilière est diminuée. Et en parallèle à ça, il y a une nécrose épithéliale, des muqueuses branchiques et qui fait sécréter. Donc, on a des échanges qui sont perturbés suite à ça, suite à l'inflammation et à la diminution de la réduction cilière et à l'hypersécrétion. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le bronchospasme a un rôle mineur dans les bronchiolites. C'est pour ça que les bronchodilatateurs, on en parlera après, ne fonctionnent pas forcément très bien tout le temps. Voilà. La prise en charge, comment reconnaître une bronchiolite ? C'est un contexte hivernal, il y a un comptage avec une incubation entre deux jours et une semaine. Ça commence par les voies respiratoires hautes, une rhinopharyngite ou une rhinite. Et puis, 20% vont faire une infection respiratoire basse. Alors, il y a des sibilans, il y a des wheezing, mais les sous-crépitants sont un équivalent de sibilans chez les tout-petits. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une alvéolite. Donc, on ne va pas entendre les sibilans, mais on va plutôt entendre des sous-crépitants. Et toujours, attention, chez le nouveau-né, chez les nourrissants, surtout les moins de trois mois, et surtout encore plus le nouveau-né, souvent, ça se révèle par des apnées uniquement. Voilà. Il n'y a pas d'examen complémentaire vraiment nécessaire. Ça dure, la durée, c'est 4-5 jours, voire 7, et la phase la plus critique, c'est les 48 premières heures. Mais par contre, comme on a vu précédemment, comme il y a une réduction de la clérenciliaire, du coup, ça se remet en ordre, ça ne se normalise qu'au bout de 3 à 4 semaines. Donc, c'est pour ça, j'en reparlerai après, c'est pour ça que la toux peut persister entre 4 et 6 semaines. Et ça, c'est très important d'expliquer ça aux parents, parce qu'ils reviennent souvent, juste à cause de ça. Tout va bien, il y a juste une toux qui persiste, et ça les inquiète. Mais il faut bien préciser que cette toux peut persister 4 à 6 semaines. Voilà. Donc, souvent, on a ce retour des parents. Ils sont inquiets pour leur enfant, mais on leur dit qu'ils peuvent rentrer à la maison. Quand est-ce qu'ils peuvent rentrer à la maison ? C'est quand la détresse respiratoire est modérée, qu'il n'y a pas de retentissement alimentaire, qu'il n'y a pas de perte de poids, et qu'il n'y a pas besoin d'oxygène. Là, un retour à domicile est possible, avec bien sûr une surveillance accrue des parents. Voilà. Donc, pour résumer, devant les épisodes de dyspnée sifflante, alors, on a soit, avant les recommandations 2019, on parlait nourrissant de moins de 24 mois, plus de 24 mois. Là, on est revenu dessus, c'est plutôt moins de 12 mois et plus de 12 mois. Alors, soit c'est un premier épisode de dyspnée sifflante, on parle de bronchiolite. Un deuxième épisode, on peut parler de bronchiolite s'il n'y a pas de terrain d'atopie familiale, mais s'il y a un terrain atopique personnel ou familial, d'ailleurs, là, on parle déjà d'asthme du nourrissant, et c'est là où c'est important, il faut penser à mettre en route un traitement de faim. Et si c'est un troisième épisode, donc ça, c'est de l'asthme du nourrissant. À partir de 12 mois, on ne parle plus de bronchiolite, c'est étiqueté d'emblée comme un asthme du nourrissant. Voilà. Quels sont les critères d'hospitalisation ? La bronchiolite sévère. Alors, le premier critère, c'est l'aspect toxique, l'aspect avec une altération de l'état général. Deuxième point aussi important, c'est la survenue d'apnée ou la présence de cyanose péribucale. Après, ça sera la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est à prendre, surtout chez les tout-petits, c'est à prendre sur une minute, parce que leur respiration est régulière et souvent, en fait, sur 30 secondes, ce n'est pas assez significatif. Donc, le facteur de sévérité, c'est plus de 60 par minute. Ou attention, en cas d'épuisement, des fois, en fait, ce n'est pas corrélé. On a des signes de lutte très importants, mais on a une fréquence respiratoire inférieure à 30. Donc, ça, il faut vraiment s'en méfier parce que c'est un signe d'épuisement. L'âge inférieur de 6 semaines. La prématurité, donc là, il y a une petite coquille, en fait, ça a été revu sur les recommandations de 2019. En fait, c'est inférieur à 36 semaines et pas 34 semaines. Je corrigerai ça après. Ou un âge corrigé inférieur à 3 mois. La présence d'antécédents, une cardiopathie sous-jacente ou une atteinte pulmonaire. Une saturation inférieure à 94 en l'air ambiant. Un retentissement alimentaire compromettant, du coup, l'hydratation ou une perte de poids supérieure à 5%. Des difficultés psychosociales ou des troubles de la ventilation où, en fait, on voit que l'enfant empile moins bien d'un côté. Ça, c'est souvent une valente de la coléplasie sur la radio. Voilà, donc, ça, c'est un peu un tableau qui récapitule un peu tout ce que j'ai dit. La forme grave, fréquence respiratoire supérieure à 60 ou inférieure à 30. Une taquicardie, des signes de lutte et une saturation inférieure à 94 avec une réduction inférieure à 50% des apports ou alors au refus alimentaire. Voilà, ça, c'est une petite photo pour les signes de lutte. Donc, l'entonnoir xyphoïdien. Je voulais incorporer une vidéo, mais je ne suis pas arrivée. Donc, l'entonnoir xyphoïdien, le tirage intercostal et puis là, le tirage subsistal. Voilà, ça, c'est la dernière recommandation. Donc, la dernière, ça date de 2019. Ça récapitule un peu ce que j'ai dit, les critères de vulnérabilité et la checklist qui oriente vers une bronchiolite sévère. Donc, la vulnérabilité, c'est un âge corrigé inférieur à 3 mois et une prématurité inférieure à 36 semaines. La présence, donc les antécédents, cardiopathie sous-jacente ou pathologie pulmonaire sous-jacente et des critères environnementaux et socio-économiques. Voilà, donc ça, c'est une autre diapo, mais qui résume exactement la même chose. Voilà, pour revenir aux critères socio-économiques, c'est vrai que quand on a en face de nous des parents qui n'ont pas l'air de très bien comprendre s'il y a une barrière de la langue ou si les parents n'ont pas l'air fiables, c'est vrai que des fois, quand on a le luxe d'avoir des places, on préfère les garder en surveillance ou au moins les reconvoquer 24 à 48 heures après pour faire le point. Voilà. Ensuite, la prise en charge. Ça, c'est la prise en charge. J'ai fait un peu avant 2019, après 2019. Avant 2019, c'était DRP, proclive dorsale, fractionnement des repas. La kiné, qui commençait un peu à être controversée, mais qui continuait à être prescrite. Mais déjà, on savait déjà que les antécédents et les antécédents n'ont pas d'intérêt. Les bêta-2 mimétiques inutiles, surtout avant 6 mois. Les corticoïdes aussi, sauf chez l'asthmatique. Et les aérosols d'adrenaline sont vraiment à proscrire. Et les inhalations au sérum salé hypertonique n'ont pas prouvé leur efficacité. Aujourd'hui, on fait plus DRP, hydratation, renutrition. Le couchage, ça a été revu. Ce n'est plus indiqué de les mettre en proclive. Les facteurs environnementaux, notamment le tabagisme. Le tabagisme passif, c'est très important. La kiné respiratoire, vraiment au cas par cas. Pas d'intérêt des aérosols de sérum salé hypertonique. Pas d'intérêt non plus des bronchodilatateurs ni des corticoïdes inhalés. On voit beaucoup ça des prescriptions de flixotides, juste pour la durée de la bronchiolite ou de la crise d'asthme. Il faut savoir que le flixotide est efficace au bout d'un mois de traitement bien conduit. Donc, la prescription sur juste une semaine ou 15 jours n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas non plus d'intérêt pour les corticoïdes péroses, ni les antiviraux. Les antibiotiques non plus. Je vais vous mettre d'autres diapos. Et puis, il y a la prévention par le synagis chez les prématurés. Ça, c'est des études qui ont prouvé que les corticoïdes n'avaient pas d'incidence sur la durée d'hospitalisation, ni sur la diminution des signes cliniques. Pour la kiné respiratoire, sur les études, tout ce qui est drainage postural, vibrations et clapping sont contre-indiqués. Il n'y a pas aussi d'indication aux techniques d'augmentation par flux expiratoire. Ce qui est à discuter et pour laquelle on n'a pas assez de recul ni d'études qui nous orienteraient, c'est la nécessité d'une kiné en ambulatoire. Parce que sur toutes les études qu'on a, ça améliore, mais vraiment sur le court terme. Ça n'a pas d'effet sur le long terme. Voilà. Donc, il y a justement les méthodes passives d'expiration forcée. Il y a des risques de malaise, de bradycardie, de désaturation. L'expiration passive lente, il y a des risques d'extrasystole. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a plus d'indication de kiné respiratoire dans les épisodes de bronchiolite. Voilà. Ça, c'est un petit résumé de tout ce que je disais sur la kiné. Ça aussi. Le sérum salé hypertonique. Donc, il y a aussi des études qui n'ont pas prouvé l'efficacité, ni l'efficacité de faire un mélange avec les bêta-2 mimétiques ou l'adrénaline. Ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Et donc, au total, il n'y a peu ou pas de traitements. DRP, positionnement, environnement et surtout hydratation, fractionnement du repas, hormon hospitalier, alimentation, personnes nasogastriques. Les antibiotiques, vraiment au cas par cas. La kiné respiratoire, vraiment, on n'a pas assez d'études nécessaires pour la pratique en ambulatoire. Le sérum hypertonique, pas d'intérêt. Et pour les enfants hospitalisés, donc, si besoin, oxygénothérapie, voire support ventilatoire, si pas d'amélioration avec l'oxygénothérapie simple. Voilà. Ça, je vais passer, je vais le reprendre sur une autre diapo. Donc, en ambulatoire, le plus souvent, il n'y a pas de recours nécessaire à une consultation hospitalière. Donc, les 48 premières heures, c'est l'évolution naturelle de la broncolite, c'est les plus sévères. C'est plutôt, en général, ce qui est bien, c'est de réévaluer au bout de 24 à 48 heures. Attention aux critères de vulnérabilité. Il faut bien expliquer aux parents, il y a une fiche sur le, justement, là où il y a les recommandations de l'HAS, il y a une fiche parent. C'est bien de aussi la transmettre, mais on essaie de faire ça aux urgences. Et du coup, voilà, réévaluation en 24 à 48 heures et toujours faire la checklist des signes de gravité. Et bien sûr, si au moindre signe de gravité, le soir, le week-end ou la nuit, bien sûr, les parents peuvent venir aux urgences. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le circuit des différents recours. Donc, les moins de 12 mois, donc tout ce qu'il y a, donc les médecins généralistes, les pédiatres de ville, mais aussi la PMI, qu'on sollicite souvent, surtout pour les peser, pour vérifier qu'ils reprennent bien du poids. Puis, si pas de facteur de gravité, réévaluation dans 24 à 48 heures. Si présence de facteur de gravité ou aggravation, recours au milieu hospitalier. Voilà. Ensuite, donc, à retenir les bronchiolites, attention à la pnée révélatrice, surtout chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois. Les signes de gravité, c'est le retentissement alimentaire, c'est les signes d'hypercapnie, c'est-à-dire agitation, apathie, la saturation à moins de 92%. Il n'y a pas de nécessité d'examen complémentaire. Juste attention à la myocardite, où souvent, ils sont très tachycardes, ils ne sont pas spastiques à l'auscultation, il y a une hépatome égale associée. Voilà. Et donc, aussi, le message à retenir, c'est que pas d'intérêt aussi des corticoïdes inhalées ou PEROS, et pas d'intérêt des bêtas. Souvent, il n'y a pas d'intérêt des bêtas de mimétique, sauf chez l'asthmatique. Donc, pas d'intérêt non plus de l'adrénaline, qui est toujours proscrite en cas de bronchiolite. Et la kiné respiratoire, au cas par cas. Et pas d'indication non plus, je crois que je ne l'ai pas noté, pas d'indication non plus d'antibiotiques. Sur les recommandations de l'HAS, ils disent, même si un foyer, ça reste viral, il ne faut pas traiter. Il n'y a pas d'intérêt de traiter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite. C'est parfait. C'est parfait. 13h25. Merci beaucoup. On va remettre la vidéo, les partagés. Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'activer vos micros et de poser vos questions, si besoin, en levant la main, histoire que vous fassiez les questions dans l'ordre. Je vais commencer par une petite question de mon côté. Est-ce qu'il y a une particularité de cette épidémie 2022 de bronchiolite par rapport aux autres années, au-delà de son nombre et du nombre de cas qui sont plus importants ? Je trouve que par rapport aux précédentes années, je trouve qu'elle est plus sévère. Les enfants sont plus sévères. On a beaucoup de mises sous machine de recours aux lunettes, au débit, voire de la VNI. Et vous documentez beaucoup de COVID parmi ces bronchiolites ? Pas autant que le VRS, mais il y a quelques-uns. OK. Grippe et COVID. Et il n'y a pas de lien entre la gravité et le diagnostic de bronchiolite à COVID ? En général, les plus sévères, c'est les VRS. D'accord. Romain, j'ai vu que tu avais une question à poser. Écoute, je te remercie de me donner cette petite priorité. Bonjour. Bonjour. Alors, je mets la caméra par politesse. Petite question sans piège, mais il y avait deux choses qui me paraissaient un petit poil contradictoires dans ta présentation. Tu disais qu'on pouvait donner une antibiotérapie au cas par cas. Et puis finalement, tu concluais en disant que même avec des images suspectes de foyer, on restait sur, a priori, un diagnostic viral et donc sans antibiot. Est-ce que tu pourrais nous reclarifier ça ? En gros, est-ce qu'il y a des situations où tu penses que l'antibiothérapie justifie ? Alors, en fait, c'est vrai que sur le plan pratique, c'est difficile de voir un foyer et de ne pas presque, de ne pas prescrire d'antibiotiques. Les pneumos, les collègues pneumos qu'il y a dans le service, ils ne mettent pas d'antibiotiques. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux urgences, on les commence et arriver dans le service, c'est arrêté. Voilà, pour tout vous dire. C'est l'anxiété du docteur qu'il faut traiter. Mais c'est vrai que si on suit les recommandations strictes au sensu, il n'y a pas d'indication de mettre des antibiotiques. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences générales et bactériennes ? Alors, là, en fait, la seule indication, c'est pour ça que surtout, je disais au cas par cas, c'est que des fois, en fait, il n'y a pas d'amélioration. On voit qu'il n'y a pas d'amélioration. On fait une deuxième radio pour comparer. On trouve qu'il y a toujours un foyer ou que le foyer est plus important. C'est vrai que là, oui, on mettra un antibiotique. Mais oui, il peut y avoir, rarement, mais il peut y avoir une surinfection secondaire. D'accord. Donc, pour nous en ville, en première intention, on voit une bronquio sans signe d'inquiétude majeure, pas d'antibiotiques. Pas d'antibiotiques, oui. et je me permets de faire un législément après-promis, je laisse la parole à Jean-Marc. Il y a, évidemment, le sujet de la kinesthérapie respiratoire qui a été utilisé pendant longtemps. Il y a des réseaux bronchiolites qui sont installés, etc. Les kinés disent qu'ils ont moins d'activité parce qu'on ne leur adresse plus. Et les dernières rocos laissent penser qu'il n'y a pas d'indication à cette kiné. Des rocos qui sont plutôt américaines, c'est vrai qu'ils n'ont pas la culture de la kinesthérapie. Donc, toi, là-dessus, tu tranches en tout cas en pédiatrie à 5 âmes. Vous ne recommandez pas la kiné ? Alors, oui. À 5 amis, je ne recommande pas, enfin, je ne prescris pas du tout la kiné. Après, moi, je viens d'Argenteuil. Avant 5 amis, j'ai travaillé 5 ans à Argenteuil. Et c'est vrai que vu la population et vu le niveau socio-économique, je prescrivais quand même de la kiné parce que je savais qu'il y avait, comme il y a très peu, il y a très peu de médecins traitants sur le 95, il y a très peu de pédiatres. Sur Argenteuil, il y a un seul pédiatre et je sais que les parents n'ont pas de recours de consultation en ville. C'était une forme de surveillance. Voilà, c'était une forme de surveillance, surtout quand je voyais qu'il y avait des parents qui n'étaient pas très fiables ou qu'il y avait une barrière de la langue ou qu'ils banalisaient un petit peu de la pathologie. Je préférais quand même avoir derrière une surveillance et c'est vrai qu'on en a récupéré pas mal dans un état pas très frais. adressé par le kiné. Je partage ton avis. Pas vraiment de recours mais du coup quand tu sens que le contexte ça permet une surveillance ça te paraît pertinent dans ce cas-là. Oui. Ok, merci beaucoup. De rien. Jean-Marc, est-ce que tu as une question de ton côté ? Oui, la question que je me posais c'est que comme tous mes confrères j'ai un saturomètre adulte vous avez parlé beaucoup de la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque les saturomètres pédiatriques sont-ils fiables autant que ceux des adultes ? Alors c'est vrai que ceux des adultes sur un doigt d'un nourrisson ou d'un nouveau-né c'est un peu compliqué c'est pas très très fiable sachant que déjà nous avec les petits capteurs qui s'enroulent là sur le doigt des fois on a des difficultés on a quand même des difficultés à avoir une saturation stable les saturomètres adultes c'est vrai que c'est pas il existe des saturomètres pédiatriques vendus comme des saturomètres adultes est-ce que vous avez l'expérience de ces... j'ai pas de retour je peux pas de retour de ça je peux pas de retour merci je ne vois pas d'autres questions il est 13h31 je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup C'est parti.